bonjour bonjour tout le monde aujourd'hui dans le cadre de nos ateliers créatifs on va vous montrer comment réaliser une carte en pop-up avec la technique de la spirale donc je vais vous faire voir comment faire la carte pop-up en spirale la spirale c'est un des effets pop-up le plus facile à faire pour autant c'est pas hyper évident non plus mais on va essayer ensemble voilà donc vous prenez une feuille à quatre noires ou blanches comme vous voulez ce qui est important c'est qu'il ya un contraste entre la feuille de fond de votre carte pop-up et de la spirale en elle-même vous la pliez en deux et maintenant on va faire la spirale je la découpe donc du papier faudra pas qu'elle soit ni trop fine ni trop large il faut qu'on en gros qu'elle fasse un peu plus d'un centimètre j'allais faire un rond qui n'est pas plus grand que votre carte et ensuite vous découpez la spirale de l'eau voilà donc voilà la spirale si elle est trop longue vous la recouper et maintenant on va la placer on va mettre le bout vers l'extérieur de la carte et le centre bien au milieu on prend deux petits bouts de scotch double face il y en a un qu'on va placer au milieu de notre spirale et un autre sur la languette ici mais de l'autre côté surtout pas du même côté parce que sinon ça fonctionne pas la spirale vous allez devoir peut-être la bouger un petit peu pour choisir le meilleur endroit pour que ça donne de l'effet si si vous collez trop fort directement vous risquez de plus pouvoir la bouger donc allez-y doucement donc là on peut décaler légèrement pas trop sinon ça fermera pas bien et une colle de l'autre côté voilà ça c'est la spirale le plus simple on peut rajouter des petites gommettes pour faire joli ou on peut aussi en mettre plusieurs c'est plus difficile donc là je vais en découper une autre et après on va voir comment voilà voilà donc la deuxième spirale il va falloir la placer en tenant compte de la première qu'on a mise donc il va falloir faire plusieurs essais encore plus que pour la première pareil vous mettez du double face au centre et sur la languette externe au centre ici et sur la languette externe toujours d'un côté et de l'autre pas du même côté sinon ça fonctionne pas donc on va faire des essais et on va voir si ça marche alors là en fait en refermant on voit que la grosse spirale se colle à la petite on va regarder si ça fait joli pourquoi pas on va la laisser comme ça et on va rajouter des gommettes et voilà une petite carte que vous pouvez envoyer ou garder pour chez vous alors on vous a préparé une petite sélection des créations qu'on a fait en cartes pop-up donc vous en avez des toutes simples à une spirale ou vous avez les modèles dont vous a présenté Marion donc à deux spirales et vous pouvez aussi rajouter des petits fils pour que ça crée un petit peu plus de relief à votre carte On s'est inspiré de différents livres donc le livre pop-up celui-ci vous présente toutes les techniques pour faire des pop-up plus simples plus compliqués il y a également la bible du papier qui est intéressant parce que vous avez des pop-up dedans mais aussi plein d'autres choses et n'hésitez pas à venir voir des livres en pop-up sur le réseau de lecture publique tel que celui-ci avec une très jolie spirale on espère vous voir rapidement sur l'ensemble de nos bibliothèques médiathèques à bientôt, au revoir ! à bientôt, au revoir !